A la une, la présidentielle au Sénégal, les jeux sont faits, pour plus d'informations sur ce sujet retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage ! Le candidat à la présidence Bassirou Dioméfaï, soutenu par le chef de l'opposition sénégalaise Ousmane Sonko, présente un signe de victoire en votant au bureau de vote de Ndiaganiao Hambourg, Sénégal le 24 mars 2024. Les chiffres ne sont pas encore officiels, mais pour la presse sénégalaise, c'est tout comme. L'opposant Bassirou Dioméfaï est en tête de la présidentielle et il ferait même un coup gagnant, comme on dit en Afrique de l'Ouest, avec plus de 50% des voix et donc une victoire dès le premier tour. De mémoire électorale, c'est du jamais vu, s'exclame le quotidien 24 heures. Les électeurs sénégalais semblent sanctionner 12 ans de pouvoir. Pour un opposant qui a été interdit de faire des enregistrements pour le journal de campagne de la télévision nationale, pour quelqu'un qui a été privé de ses bases politiques en étant envoyé en prison, pour quelqu'un qui a fait une, seule, semaine de campagne électorale, Les résultats provisoires récoltés sur la majorité des centres de vote de la diaspora et au niveau national semblent sans équivoque. Les tendances sont lourdes. La coalition Diomé-président a fait un raz-de-marée dans les bureaux de vote les plus importants. Félicitations. Happy Birthday Mister Président, bon anniversaire M. le Président, titrant une walfe quotidien. Avec cette photo pleine page de Bassirou Diomé-Faï, les bras levés en signe de victoire. Bassirou Diomé-Faï fête aujourd'hui son anniversaire, précise le quotidien d'Akaroua, et à 44 ans, il devient le plus jeune président de la République du Sénégal. Selon plusieurs sources proches de son parti PASTEF, le protocole militaire s'est rendu dans la nuit à son domicile pour le sécuriser. D'ailleurs, la plupart des candidats l'ont félicité et ont reconnu leur défaite. Ainsi, Bassirou Diomé-Faï passe de la prison au palais. En effet, pointe le site d'information sénégaux, Bassirou Diomé-Faï a déjà reçu les félicitations de presque tous ses concurrents, à l'exception notable d'Amadouba et d'Idriss Assek. L'issue de l'élection présidentielle d'hier semble pencher en faveur de Faï, dont la victoire pourrait être confirmée si son principal adversaire le félicite dans les heures à venir. Parmi les premiers à le féliciter, Karim Waïd. Le candidat du Parti démocratique sénégalais, recalé par le filtre de la double nationalité, jubile depuis Doha, note Dakar Actu, « Je félicite chaleureusement Bassirou Diomé-Faï pour sa victoire éclatante dès le premier tour de l'élection présidentielle. Nos concitoyens ne se sont pas laissés manipuler par de basses manœuvres visant à fausser la sincérité du scrutin. La démocratie a gagné, Amadouba silencieux ? » Quant à Amadouba, qui serait en deuxième position, il est toujours silencieux. Il devrait s'exprimer à la mi-journée. Reste que son camp affirme « fermement croire à la probabilité d'un second tour », relève le site d'information « ce n'est plus », contredisant ainsi les anticipations d'une victoire unilatérale. Le camp du candidat de la majorité présidentielle souligne sa confiance dans le fait que, même dans le pire des scénarios, Amadouba se retrouverait dans un duel au second tour de l'élection. Commentaire de « ce n'est plus », cette déclaration, à la fois ferme et optimiste, reflète la complexité du paysage politique sénégalais, où les résultats électoraux sont souvent imprévisibles et le dialogue entre les différents acteurs est crucial pour la préservation de la paix sociale et de la démocratie. Qui détiendra vraiment le pouvoir ? En tout cas, en attendant les résultats officiels, on peut dire, comme Antwaka Serra ou Burkina Faso, que, le vote s'est déroulé dans un climat général apaisé. Et une fois de plus, le Sénégal, comme avant chaque élection présidentielle, a joué à se faire peur. Mais, une fois de plus, encore, le Sénégal est le seul véritable gagnant de cette élection, relève le site Ouagalet qui s'interroge, « Comment se présentera le Sénégal de l'après-Makissal, si Basiro Diomefaï est vainqueur ? » Qui aura la réalité du pouvoir entre le président élu et celui dont il a été le plan B, Ousmane Sonko ? Il est certain que ce changement aura forcément d'une manière ou d'une autre un impact sur le cours des événements politiques dans la sous-région.